Bonjour. Le résumé qu'on va voir sur cette vidéo portera sur l'intérêt de la distinction entre l'acte de commerce et l'acte civil. Autrement dit, on va essayer de distinguer entre le régime juridique commercial et le régime juridique civil. La distinction sur les deux régimes se fait sur la base de trois plans, sur le plan des règles de compétences, sur le plan des règles de fonds et sur le plan des règles de preuves. Je commence par sur le plan des règles de preuves parce qu'on a déjà vu ça. Vous savez très bien maintenant qu'en droit civil, la preuve est écrite, quand l'obligation atteint les 250 dirhams. Et en matière commerciale, la preuve est libre. Sur le plan des règles de compétences, on distingue entre la compétence d'attribution et la compétence territoriale. La compétence d'attribution nous permet de déterminer la nature et le degré de la juridiction. C'est-à-dire, si la nature du litige est civile, c'est la juridiction civile qui sera compétente. Et là, on a deux degrés. On a la première instance, le tribunal de première instance et la cour d'appel. C'est la nature du litige est commerciale. Bien sûr, c'est la juridiction commerciale qui sera compétente. Et là encore, on a deux degrés. On a le tribunal de commerce et la cour d'appel de commerce. Mais à ce niveau-là, il y a une question qui se pose. Quand est-ce qu'on passe en matière commerciale ? Quand est-ce qu'on passe du premier degré au deuxième degré ? C'est-à-dire, du tribunal de commerce à la cour d'appel de commerce. Et si on met l'accent sur le principal de la demande ? Si le principal de la demande ne dépasse pas, ou il est inférieur à 20 000 dirhams. Si il est inférieur à 20 000 dirhams, le tribunal de commerce n'est pas compétent. C'est le tribunal de première instance qui a la compétence. Pourquoi ? Parce que le principal de la demande est inférieur à 20 000 dirhams. Autrement dit, le tribunal de première instance va statuer en premier et dernier ressort. C'est-à-dire, on n'a pas le droit à l'appel. Par contre, si le principal de la demande est inférieur à 20 000 dirhams, c'est là où on peut intervenir, où là on peut saisir le tribunal de commerce. Et dans ce cas-là, le tribunal de commerce va statuer en premier ressort le hukum tidaï. C'est-à-dire, on aura droit à l'appel dans un délai de 15 jours à compter de la date de la notification du jugement. Pour la compétence territoriale, on a vu la compétence d'attribution. Maintenant, on va voir la compétence territoriale. Finkinehachi, dans quel cadre ? C'est dans le cadre de la distinction qui se fait sur la base des règles de compétence. Compétence d'attribution, on va voir maintenant compétence territoriale. La règle générale, c'est quoi ? Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel est domicilié qui ? Le défendeur, le mutade. C'est-à-dire, le tribunal qu'on doit saisir en cas de laitice, c'est le tribunal où est domicilié le défendeur. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas au demandeur de demander au défendeur de se déplacer pour qu'il soit jugé ou pour qu'il comparaisse devant le tribunal dans la domiciliation du demandeur. Non. Il faut se déplacer là où se situe le défendeur. C'est la règle générale. La règle générale, le tribunal compétent, est le tribunal dans le ressort duquel est domicilié le défendeur. Quand il est question d'une succursale, le tribunal compétent est le tribunal dans le ressort duquel est domicilié le siège. Si vous voulez intenter une action en justice contre une succursale, il faut voir où se situe le siège. La liquidation judiciaire d'une succursale se fait au niveau du tribunal de commerce dans le ressort duquel est domicilié le siège. D'accord ? C'est là où se manifeste l'exception qui touche à la compétence territoriale dont la règle générale, comme on a vu, est la suivante. Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel est domicilié le défendeur.